Bonjour et bonne journée, bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui notre invitée c'est Valérie Debord. Bonjour Valérie Debord, vous êtes porte-parole des Républicains et vice-présidente de la région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes. Vous vous interrogez ce matin Véronique Jacquet de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et Mickaël Zames de Public Sénat, bonjour Mickaël. Bonjour. Valérie Debord, grâce présidentielle pour Jacqueline Sauvage, accessible à une liberté conditionnelle dès la mi-avril. Est-ce que vous saluez l'action du président de la République ? C'est l'actualité ce matin. Moi je suis très respectueuse de l'indépendance des pouvoirs, du pouvoir de la justice. Je considère que si le président de la République, qui avait certainement bien sûr tous les éléments du dossier, a considéré qu'il pouvait envisager une grâce présidentielle, c'est qu'il pouvait le faire. S'il l'a considéré, c'est qu'effectivement les éléments du dossier étaient en capacité de le faire. Donc voilà, je lui fais confiance en la matière. Vous parlez d'un dossier peut-être que vous connaissez un petit peu plus le fond, c'est sur Christiane Taubira. Elle sort un livre aujourd'hui qui s'appelle Murmure à la jeunesse. Est-ce que vous allez lire ce livre ? Je ne pense pas, si vous voulez. La prose de Madame Taubira ne fait pas partie de mes classiques. Et la sortie de ce livre montre l'égoïsme incarné à un niveau rarement atteint dans la République. Concernant la déchéance de nationalité, parce qu'elle en parle bien évidemment dans cet ouvrage, elle dit finalement, et je résume un petit peu son propos, que tout cela va profiter au Front National. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Non, tout cela va profiter à la désespérance. La parole politique doit être respectée. Le président de la République, la droite ne lui a pas demandé, a pris en engagement devant le Parlement. Cet engagement doit être tenu. Et que la garde des Sceaux, qui est la gardienne justement de cette parole et de cette légalité, puisse le remettre en cause est proprement inacceptable. En fait, si elle n'est pas d'accord avec le principe ? Elle part tout de suite. Elle ne fait pas ce cirque, ce cinéma, ces salmigondis. Elle ne se donne pas en pâture et en spectacle. Elle ne prépare pas son avenir personnel. Aujourd'hui, très sincèrement, c'était une garde des Sceaux pour rien. Aujourd'hui, elle est devenue quelqu'un qui n'a qu'incarné l'égoïsme en politique. Alors, vous êtes présidente, vice-présidente du Conseil régional Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Manuel Valls reçoit les présidents de région pour la mise en œuvre du plan emploi. Aujourd'hui, votre région veut plus de pouvoir. Lesquels ? Nous souhaitons, notamment en matière d'emploi, en lien avec Pôle emploi, pouvoir avoir la relation directe avec les entreprises. C'est le pacte pour l'emploi qu'avait proposé Jean-Pierre Aforin, finalement. Il avait tendu la main au Parti socialiste, notamment Manuel Valls. Vous le faites au niveau régional, ce qu'on ne peut pas faire au niveau national ? Non, c'est tout simplement le respect des pouvoirs qui sont ceux de la région, juste après la nouvelle loi NOTRe. C'est-à-dire que la loi NOTRe a donné aux régions l'organisation du schéma économique. Pour la formation des chômeurs, vous allez faire comment ? Parce que dans le plan emploi de François Hollande, il y a quand même 500 000 formations pour les chômeurs. À l'échelle d'une région, on va gérer ça comment ? Alors, en la matière, si vous voulez, nous sommes beaucoup plus prudents. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'assister à une fausse décentralisation qui ne dit pas ces mots et qui, en plus, renverrait sur les régions financièrement le coût de cette formation. Et objectivement, cette proposition du président de la République ressemble à du vent semé. On sait très bien qu'il n'arrivera pas à le faire. Il faut arrêter de faire des promesses qui ne peuvent pas être tenues. C'est d'ailleurs tout le problème de ce quinquennat. Florent Philippot, il est égal à lui-même. C'est-à-dire qu'il reste une heure à la région, au siège, et puis après, il part faire l'ensemble des matinales, ce qui est très bien, je le fais moi-même. Mais il n'y a pas de séance aujourd'hui à la région. Donc, il instrumentalise l'image, il instrumentalise la presse et il est toujours dans son discours pouge à dix derrière garde. Le livre de Nicolas Sarkozy a été recommandé aux militants par un envoi de Melle. Ça n'a pas été le cas pour les livres de François Fillon et d'Alain Juppé. Est-ce que c'est ça l'équité dans un parti politique ? Dans notre boutique, il y a une boutique, quand vous arrivez au siège des Républicains, l'ensemble des livres de toutes les personnalités, et il y en a beaucoup, il faut s'en réjouir qu'il y ait autant de personnalités dans notre parti, qui ont écrit un livre, sont présentés. C'est juste pour informer. Après, si vous voulez, le livre de François Fillon, il marche très bien à ma connaissance. Il n'est pas candidat. Il a déroulé un schéma. La première base du schéma, c'était l'année dernière. L'objectif, quel était-il ? Remettre en état, remettre sur pied un parti qui était moribond. Il faut aussi respecter son calendrier. Mais là, il y a le contexte de la primaire, donc de fait, tous ne sont pas à égalité sur la question financière. Deuxième chose, sur le livre. Le parti a voté. Non, mais sur le livre, est-ce que c'est la bonne méthode ? Est-ce que c'est la bonne méthode d'écrire un livre ? Sur l'égalité financière, ce n'est pas vrai. Nous avons voté 5 millions d'euros à disposition de l'ensemble des candidats. Nous l'avons voté. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy fait cet exercice, en vérité, en sincérité, un exercice qui, disons-le, n'est pas évident. C'est pas évident pour personne de faire cet exercice, de le coucher par écrit, avec une sincérité que personne ne lui dénie. Ce qui est important, ce que vous compreniez, c'est que Nicolas Sarkozy a son calendrier. Il ne sera percuté par rien d'autre que son calendrier. Merci Valérie Debord. Bonne journée à tous. A demain.